Salut les amis, on se retrouve pour la vidéo du mardi, la première vidéo du mardi, donc si vous m'avez bien suivi, vidéo lundi, mardi, jeudi et lundi, une petite pause, vous me l'accorderez le mercredi et donc la première vidéo pour un mardi où nous aurons 5 matchs à traiter au préalable. Nous allons partir avec Parionsport en ligne, Parionsport en ligne qui vous propose un bonus à hauteur de 100€ sur votre premier pari et qu'il soit gagnant ou perdant, c'est la bonne nouvelle, l'opérateur vous crédite 100€ en crédit de jeu non retirable, un des meilleurs bonus à l'heure actuelle sur le marché et rappelons-le, Parionsport en ligne est l'un des partenaires officiels de la NBA, le book que nous allons utiliser une nouvelle fois pour cette vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre cette carte NBA, cette petite carte, donc nous allons commencer et prendre la direction du carrefour de l'Amérique comme elle est surnommée et nous allons prendre donc Indiana Denver, direction Indiana, Indiana qui reçoit Denver. Indiana Denver c'est une belle rencontre, vraiment pour commencer c'est quand même pas mal du tout, on retrouve un Indiana qui tente le coup, honnêtement qui se dit on prend Pascal Siacan, on va le tenter, on va l'incorporer, on a balancé notre 3 premiers tours de draft à venir, Indiana c'est maintenant, ils ont envie de prendre quelque chose maintenant, ils pensent, en tout cas les dirigeants pensent qu'avec le groupe qu'il y a à l'heure actuelle, il y a possibilité de faire quelque chose, j'ai envie de leur dire, il y a du oui, il y a du non, il y a du oui parce que oui le talent est exceptionnel du côté d'Indiana, en plus de Thierry Zaliburton, on retrouve le jeune canadien Benedict Maturin qui est exceptionnel, Mike Turner au milieu c'est un bas de la pâte, il est accompagné par John Smith, c'est solide à l'intérieur, en plus maintenant on rajoute un d'effort comme tel que Pascal Siacan, la qualité y est, mais entre la conférence Est et Ard, niveau concurrence, il y a vraiment 2-3 équipes qui prennent le dessus sur les autres, contrairement à l'Ouest, ça peut exploser dans tous les sens, donc c'est dur de se faire un trou dans cette conférence Est, mais pourquoi pas, Indiana pourrait y arriver, et du côté de Denver, on est actuellement en plein road trip dans cette conférence Est, on vient de gagner Boston et mettre un terme à cette série, de 19 ou 20 victoires, je ne sais plus, à la maison, donc Denver a battu Boston 102 à 100 et ils ont tapé dans la foulée les Wizards de Washington avec beaucoup de facilité, beaucoup de maîtrise, Denver au ralenti plus ou moins, puis ont gagné, c'était le principal, là du côté de, pour cette rencontre, je vois bien, Indiana faire quelque chose dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, Denver est sur la route, elle voyage beaucoup, et forcément, elle laisse beaucoup d'énergie dans tout ça, même si Theresa Everton est incertain, je vois bien Indiana l'emporter pour la grosse cote, honnêtement, de cette carte, je le pense, nous allons prendre, cette fois-ci, la direction de Brooklyn, nous allons prendre la direction de New York, donc l'arrondissement de New York, Brooklyn, Nets, Nix, le derby de la grosse pomme, le derby de la grosse pomme, Brooklyn joue bien, en ce moment, Brooklyn est embêtante, parce que mine de rien, elle perd contre les Clippers, donc c'est parce qu'ils se mangent la run de 22-0 en fin de match, et forcément, c'est pas terrible pour gagner, mais quand même, New York, on a envie de dire, ça joue vraiment bien depuis l'arrivée d'Oji, Nubi et Precious Hachewa, les ajustements qui sont bons du côté de New York, invisiblement, et qui payent, qui portent leurs fruits, des victoires, 8 victoires lors des dix derniers matchs, 3 succès de rangs pour les Knicks de New York, qui ont battu successivement les Rockets et les Wizards, ainsi que les Raptors, 126 à 100 lors du dernier match, les 3 victoires l'ont été avec un écart de minimum 13 points à l'arrivée, c'est énorme, ça joue bien, New York, pour ma part, dans cette affiche Pelicans Jazz, Pelicans Jazz, magnifique, magnifique, afficheux, cependant, comme je dis souvent, le Jazz, je vous l'avais dit, je n'ai pas arrêté de les mettre, je n'ai pas arrêté de dire qu'ils étaient forts, et à quel point ça joue bien, cependant, le Jazz, avec son bilan neutre, qui est revenu à un excellent bilan neutre de 22 victoires pour 22 défaites, connaît un épisode orageux ces derniers temps, avec deux défaites de rang, et surtout, en déplacement, ce n'est pas terrible du tout, c'est 7 victoires pour 16 défaites, alors New Orleans, ce n'est pas une cathédrale imprenable dans le Bayou, avec 13 victoires, 9 défaites, mais je pense que ça devrait le faire, en plus, face à des Jazz qui jouent moins bien depuis qu'ils ont perdu à la maison contre Casey, ils vont enchaîner avec les défaites à Houston, et là, ils vont se déplacer chez les PL qui sont 5ème, et sans oublier ce bilan terrible pour le Jazz, dans le déplacement, 7 victoires, 16 défaites, victoire des Pelicans pour ma part. Nous allons prendre, cette fois-ci, la direction du Thunder, où le Thunder reçoit Portland, de Thunder Portland, bon, là, il n'y a pas grand-chose à se dire, ça, c'est des affiches un peu chiantes, Thunder Portland, je vais essayer de vous trouver un truc, en tout cas, vous l'avez sur le petit adulte à côté, je vous ai trouvé un petit truc, mais honnêtement, Thunder Portland, Thunder avec les cartes, mais c'est généralement pas super bien payé, 15 mois en plus, il va monter à 1,80, tentez quelque chose, tentez une perf joueur, ou un over, un under, mais en tout cas, pas la victoire en sec du Thunder, je peux vous proposer une cote à 1,15, c'est pas, c'est pas, c'est pas le genre, quoi. Et dernière affiche, nous allons prendre la direction de la crypto.com Arena, où les Clippers vont recevoir les Lakers de LA, ça, c'est une affiche, ça, c'est une affiche, honnêtement, ce Clippers, Lakers, nous, normalement, tout le monde devrait jouer, même si on retrouve toujours du côté des Lakers, Daily, c'est le bras d'un certain, mais ils jouent tout le temps, et ouais, c'est une affiche de dingue, honnêtement, c'est une affiche de dingue, c'est une affiche de rêve, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me décider sur cette rencontre, parce que je sais que les Lakers, ils ont tendance à faire le boulot quand il faut faire le boulot, et du côté des Clippers, ce qui me fait flipper, c'est ce dernier match, honnêtement, ils ont été nuls contre les Nets, ils gagnent par les individualités des mecs, et honnêtement, Kawhi, il a pris les choses en main sur la fin, et tout a été merveilleux, mais dans le contenu, ils avaient commencé d'ailleurs par encaisser un 16-0 contre Bookie, mais honnêtement, ils s'étaient débordés par le rythme, à part sur les 6 dernières minutes, où là, ils ont passé un 22-0 à Bookie, honnêtement, ça ne jouait pas super bien, du côté des Lakers, comme d'hab, on fait le boulot à la maison, on vient de taper de 154 à 110 les Blazers de Portland, je ne vais pas tenter la surprise Lakers, mais pourquoi pas le plus 7, plus 6, plus 7, mais avoir peut-être la surprise Lakers, mais le plus 6, je pense, me tente un peu plus pour cette carte, voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve, donc, si vous m'avez bien suivi, jeudi, le temps pour moi, on va vous rappeler aussi qu'il y a des jeux d'argent, c'est interdit, au Miner, ciao, ciao les amis.